et salut tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous apprendre à vous connecter à une base de données MySQL du coup avec php myadmin je gérerai cette base de données en php alors on va utiliser la techno pdo pour ceci alors ma base de données va s'appeler tutorial le compte sera l'identifiant sera root le mot de passe il n'en a pas donc vous vous allez devoir mettre votre compte en fonction de ce que vous avez alors on va commencer par créer du coup une page index.php on va écrire $db égale new pdo pdo qui donc l'interface de construction pour notre base de données pour se connecter des bases de données php data object ensuite il va falloir créer une chaîne de connexion alors ici on a besoin d'écrire mysql 2.host égale ici je suis en local donc si vous êtes sur un site web alors il vous faudra récupérer l'adresse ip de ce site localhost db name avec un point virgule entre localhost et db name égale le nom de votre base de données donc dans mon cas on est bien ici sur la base de données tutorial et enfin c'est fini on va devoir utiliser un username un mot de passe alors on va déclarer des variables pour faire ça proprement user égale route et $pass égale rien du tout mot de passe est vide on met donc une virgule pour le deuxième paramètre user le troisième paramètre passe ok donc ici s'il n'y a pas de problème il devrait rien avoir d'affiché tout simplement par contre si je mets une faute ici oh là là c'est la pagaille c'est la pagaille on n'a pas réussi à se connecter donc voilà alors à faire quelque chose de plus propre car ici on a juste un simple db voilà il y a le new pdo on a juste une simple présentation d'objets donc on va faire un try catch alors on va aligner ça correctement dans le catch on va mettre un objet pdo exception $e voilà on met le try comme ceci et ici on va faire un print erreur 2 points concaténation notre variable e qui va en fait contenir notre erreur get message hop et on est on ne supprime tout on arrête tout le programme alors ici on n'aura rien d'affiché si l'on met une faute dans le mot de passe voyez accès refusé pour l'utilisateur route arrobas localhost mot de passe oui et là serveur orchestration maintenant tout le client en effet on ne reconnaît même pas l'utilisateur ici par contre si ça fonctionne on n'a pas de message alors nous qu'on va vouloir faire c'est faire une petite requête sql dans le cas où ça fonctionne alors juste en dessous du try de notre variable db on va faire un foreach que je vais faire comme ceci voilà alors foreach db association à query select donc c'est une requête sql simple select select étoile from article as row donc pour chaque ligne on va de simplement faire un print r de dollar donc on va écho notre notre tableau sous forme d'un tableau plutôt bien affiché voilà donc on a mon article donc ici j'ai fait un foreach mais je n'ai qu'un article dans la base de données donc je n'ai qu'un enregistrement qui est affiché et la connexion fonctionne très très bien voilà donc si vous avez des problèmes n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine